Ah oui ! Ah 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 ! Roi, supporterie, supporter et fan de l'Ouel, bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo ! Ah oui ! C'est le débris ! Dixième journée de Lydien, nous recevions hier le Toulouse Football Club. Regardons ce que j'ai concocté le menu du jour ! Sur les mouches, arrêtez de m'emmerder ! Le premier mot qui me vient à l'esprit, ce sera la première partie, dramatique ! Il n'y a pas d'autre chose ! La deuxième, c'est un bon point pour le maintien qu'on a pris hier. Et enfin la troisième, notre flop ! Il y aura du flop, il y aura de la biscotte bien évidemment ! Dédicace à Amine avant de démarrer cette vidéo ! Un partout, tu as trouvé le bon score, pardon ! Tu es le Toulouse ! Continue ainsi ! Allez, première partie, les gars ! Hop, hop, hop ! Bon, je pensais qu'encore une fois, avec les déclarations d'Anto Lopez, Peter Haloui en conférence de presse, on se dit « Yala, Kezako ! » Ils vont lâcher les chevaux ! Prise de conscience collective, Tonton qui est aussi allé de sa soufflante pour parler de l'amour du club, ce qu'il a construit ! Une fois de plus, que les moustères ! Je pense que vous étiez tous sur Tinder pendant que ça parlait et que ça causait en train de chiner de la zouze ! Il n'y a pas d'autre mot ! Non mais vous ne parliez sûrement pas de foot ! Merde, ce n'est pas possible ! Comment il est le coach aujourd'hui ? Au réveil, là, c'est 9h28 ! XCD ! Comme jamais ! Ah, j'en peux plus ! Bon sang, mais c'est incroyable ! La situation est de plus en plus dramatique ! Mais jusqu'où ira cette bijamel de merde ? C'était l'escalade de l'horreur ! On s'est fait chier dessus et hop ! Le slip sur la tête ! Tu l'enfiles et tu regardes la caméra comme je le fais ! Quatre quenelles d'affilée, on reçoit Toulouse pour endiguer cette spirale sans fin et Kizako, on arrive une fois de plus à maintenir cette nullité sans nom ! Mais ça va s'arrêter quand, bam bam ! Dis donc ! Non mais t'en veux une, ça commence à claquer du fêtier ! Non mais commencez pas à m'emmerder ! C'est plus possible ! Un grand bravo d'abord aux supporters comme d'habitude qui durant le match n'ont cessé d'encourager sauf pour les 4 premières minutes de jeu en signe de mécontentement ! Je vous mets quelques photos des banderoles ! Voilà, c'était pour protester ! C'est à la bonne franquette ! Il y a de la chicore un peu, hein ! C'est bien ! J'entendais pas trop ce que tu disais ! Le capote agrédit ! Faut changer la sono et les enceintes les gones ! On n'y panne rien ! En plus il y avait du bruit ! Le speaker qui parlait par-dessus ! Ils ont demandé d'après ce que j'ai compris une réunion avec Ponso et Chéroup ! Après bon, la suite j'y panais rien ! On n'entendait que de chi ! Enfin voilà, il n'y a eu aucun sifflet ! Il n'y a eu que des encouragements pendant 86 minutes ! Cocorico messieurs ! Chapeau à vous ! Pas d'insultes ! Et Dieu sait que ça vous démangeait le gosier ! J'ai vu certains doigts se lever ! Et je peux vous dire que c'était pas pour viser la lune ! Croyez-moi ! Bon ! J'ai pris une boisson à 20 balles ! Comme d'habitude mon pote il m'a dit On écroule la buvette Seb ! J'ai dit attention ! Je me retiens il y a des gones dans le stade ! En plus j'ai fait tomber mon gobelet ! Je peux vous dire quand j'ai vu les 20 balles défiler par terre ! J'étais prêt à neiger le bitume ! Je n'en pouvais plus ! Parallèles les photos des stades du match ! 19 tirs, 8 cadrés ! C'est bien ! C'est cool ! Tranquilou le chat ! Toulouse c'est 5 tirs de cadrés et de la gadoche ! Voilà ! Merci ! Le foot c'est pas des stades je le conçois ! Mais à un moment donné les hommes ils mentent ! Pas les chiffres ! Une prestation qui pue la merde dans l'ensemble ! On avait eu l'occasion au moins de se rassurer ! Mais à l'heure du réveil ce matin la situation est encore pire que la veille ! Comment vous faites pour que ce soit pire deux fois en fois ? Donnez nous la recette parce que Dieu bénisse ! Au dessus c'est le soleil la vérité ! Même Gérard Majax il n'est pas aussi fort que vous pour disparaître et réapparaître ! Parce que bon je vous mets une photo de l'ouverture du score ! 3 minutes de jeu ! Une belle action initiée côté droit par le Dolce qui cherche à l'intérieur Alex qui a décroché pour servir d'appui ! C'est ça l'avantage de jouer à deux attaquants ! Il libère l'espace, il va créer le mouvement tout autour ! C'est son rôle dans ce système à deux devant ! Il peut se le permettre et l'idée elle est bonne de tourner autour de Dembouz ! Je pense que l'association et je le répète elle aurait pu être intéressante bien avant ! La passe elle échappe à Alex mais Dembouz intelligemment il fait l'effort, il décroche ! A son tour parce qu'il voit qu'Alex ne va pas avoir le ballon ! Il l'a remise ! Il passe en une touche ! Il y a Tété également qui fait l'appel dans la profondeur parce que le décalage il est fait ! Vous regardez la photo, il y a trois joueurs qui sont aspirés ! C'est une situation décolle ! Le brisien il conclut maladroitement évidemment avec l'aide du défenseur toulousain ! Il aurait même pu en panache faire la passe parce que Totem et Kambi étaient seuls sur sa gauche ! 1-0, trois minutes de jeu ! Très belle combinaison de l'idée vraiment dans ce système et dans ce jeu ! Et hop ça peut donner l'occasion en l'espace d'un match de retrouver de la confiance qui nous fait tant défaut avec ce départ idéal ! Le système en 4-4-2 justement très intéressant ! Dembouze on en a besoin son profil de bulldozer ! Il manque parce qu'on n'a aucun joueur plus d'1m80 dans cette équipe ! Limite il n'y a aucun impact physique ! Ça permet ce point d'ancrage, cette fixation qui permet aux autres joueurs d'en profiter ! Sauf que peu importe le système de jeu ! Bien évidemment c'est l'animation en fait qui est le plus important ! Un point sur lequel j'insiste qui fait tant des fois un no-gun c'est l'intelligence de jeu ! Mais merde ! Hier c'était pas un troupeau de cons ! Loin de là ! Attention hein ! On va pas se mentir ! Comme trop souvent ces derniers temps d'ailleurs ! Mais la production elle est encore trop faible sur la durée ! Les déplacements, la façon de faire vivre le ballon ! On voit très bien qu'on est très vite limité par un manque d'intelligence dans le jeu ! Hier par contre à l'inverse des rencontres précédentes ! On a essayé de jouer, de marquer, de faire le break sur ce deuxième but ! On s'est pas arrêté dans l'ensemble même si c'est faiblard ! Dans la production c'est certain mais sans un grand dupé en face on marquait c'est sûr ! Il y a eu des bons arrêts ! Alex, Dembou, Toko et Kambi, la gueule sur ce coup de tronche de Coco Chanel ! Mais quand tu fais pas le break derrière comme à chaque fois ! Bam bam ! J'en ai marre de répéter comme un vieux chibré ! Un sénile que je suis ! Tu t'exposes à donner à l'adversaire la force et les raisons d'y croire ! Toulouse fraîchement promue ! Avec tout mon respect on est largement meilleur qu'eux ! On fait un match par semaine mais comment tu peux produire aussi peu en 90 minutes ? Surtout on est à la maison là où hormis Paris on gagnait tous nos matchs ! Mais si on se met à ne plus gagner des mecs qui viennent de monter de Ligue 2 mais on va où ? Si tu ne tues pas dans l'œuf ! Loizouille c'est nous qui sommes morts ! Il n'est absolument pas dangereux jusqu'à présent sauf cette superbe frappe à la 45ème là de Spirings qui frappe la barre ! Mais voilà ! Une double de la merguez une fois de plus dans la relance ! On y reviendra plus tard ! Tu maîtrises les débats malgré un déchet technique monstre de la part des deux équipes mais surtout nous ! 80% de réussite de passe c'est affreux ! Mais en face ils essayent sans vraiment parvenir à te faire douter ! Et bien quand ça ne veut pas ça ne veut pas ! Ligue 1 on tortille du fion de la diadoche je ne sais pas pour aujourd'hui ! Une part de tarte pralinée ce coup-ci et ça dégage bande de naze ! La chance ça se provoque et ça sourit aux équipes qui sont en pleine confiance ! Nous c'est tout l'opposé ! Et durant tout le match on a évidemment dans le stade tu ressens la même sensation ! Tu ne les dessous pas ! Et la quenelle c'est toi qui va te la prendre et droit dans le fion ! On se met dans la sauce parce que dans le dernier geste c'est trop imprécis ! Le gardien il est en feu le fumier en face ! Et bien voilà on passe à la deuxième partie du coup ce que ça fait ça fait un match nul ! Mais Toulouse à force à eux ils se sont mis à y croire comme chaque équipe qu'on joue depuis 10 piges ! Parce que ce n'est pas grave tu perds un 0 ! T'inquiète tranquillou bilou on va finir par égaliser ! Ça va bégayer en face ! Ils vont se toucher la nouille tôt ou tard ! On joue avec le feu parlons déjà que Ratao trouvait le poteau sur une saucisse de Vandenboumen ! Et bam ! Patatra 68ème tu prends une filoche ! Et voilà ! Tu penses... C'est le pif ! Et voilà c'est comme ça ! Maman ! Aïe 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 on y arrive ! Mais là t'as qu'une envie c'est de descendre sur le coup le cocotier ! Légalisation qu'est-ce que ça donne ! La merguez qui dort debout tarde à la relance ! Ensuite un carrefouillage affreux ! Trois gognes on lâche en train de perdre mes cartons qui finissent le froc plein de merde ! On mouche rouge en chinodant et ça raye le parquet ! On passe pour des bananes et des trompettes en une photo mais merde ! Trois gognes par terre le fion au sol le slip plein de merde ! Ah là le joint de culasse on l'a fait ! Ah j'étais... Si j'avais pu emmener un vieux pneu au stade je l'aurais brûlé je l'aurais balancé sur le terrain ! Je vous mets une petite photo de la merguez ! Septième erreur amenant un but ! Continue fiston ! T'es enroulé ! Le panache c'est ça qu'on aime ! Et à partir de là si quelqu'un a une réponse pour la suite que l'on m'explique ! Bah bam c'est pas possible ! Ah fais pas ta coca derrière l'écran ! Explique moi ! On encaisse une gadoche ! Peter Alaoui sort Coco Chanel et Dembous pour faire entrer Gira et Cacré ! Autant Gira j'ai été extrêmement critique sur ses entrées jusqu'à présent parce que si tu cherches la définition de la nonchalance dans le Nico tu l'ouvres ! Pas Gira c'est lui ! Mais hier très intéressant dans le jeu changement tempo dans ses orientations toujours en mouvement il n'a cessé de proposer sans cesse justement ! Il aurait pu délivrer sur sa tête mais aussi qu'il ne passe pas très loin ! Mellegon dites moi pourquoi on sort Dembous qui jusqu'à présent faisait énormément de bien au collectif ! Il combinait avec Alex les deux se cherchaient ils se trouvaient ! Il permettait aux ailiers voilà de rentrer percuter parce qu'il libérait l'espace et la profondeur ! Tu viens de te faire égaliser et tu sors un attaquant ! Non mais tu veux pas que je te joue de la flûte mais quelles sont tes intentions Peter Alaoui ! Alex il a quasiment disparu après la sortie de Dembous mais c'est quasiment toute l'équipe ! Il était rincé qui plus est ! Kakreil n'a servi strictement à rien dans ce rôle où il faut créer du jeu et surtout se trouver dans la zone de vérité ! Il ne fait que jouer en retrait, il ne prend aucun risque, il ne sait pas dribler, il ne sait pas provoquer ! Mais je ne lui en veux absolument pas parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son profil ! Si tu ne fais pas jouer les mecs à leur place comment tu veux attendre quelque chose d'eux et pourquoi les critiquer ? Ça ne sert à rien ! Mais tu ne changes pas ton système, quel en est l'intérêt ? Bah bam c'est pas possible ! Le penant il avait beaucoup donné, tu remplaces la paire de milieu et basta ! Dembous direct au vestiaire ! Alors on va me dire il est blessé ! Bah arrête un peu ! Le message que tu envoies il est affligeant, un mec qui est remplaçant toute l'année, qui fait un bon match ! Il aide l'équipe dans l'ensemble, il a quand même croqué un peu ! Bon c'est pas grave mais au moins il sert pour les autres ! Il n'y a que chez nous que tu vois ça ! Bah bam mais c'est pas possible ! Merde ! Tu remplaces un joueur alors que tu as besoin de marquer ! C'est la cour des miracles chez nous je vous le dis ! Parce que dans l'ensemble le nul il est heureux pour Toulouse c'est certain ! Mais nous on ne les enfonce pas, eux on le mérite d'y croire jusqu'au bout ! Donc bravo ! C'est un point qu'on va garder pour la course au maintien ! Parce que les gars il ne faut pas se mentir, on va regarder derrière plutôt que devant ! Dorénavant ! Et Alex, voilà je pense que maintenant ça y est ! Hier les déclarations, en gros il remet fortement en question Peter Allawi ! Il pense comme nous tous ! Mais en tant que capitaine, est-ce qu'il aurait du le dire ? Voilà c'est à vous d'en juger les adjoints ! Vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires ! Mais la quenelle et la cartouche ! BAM ! Ah ça tire à balle réelle ! Si les joueurs commencent aussi à montrer des signes d'agacement et qu'en gros ils n'y pannent rien ! Ça lâche le coach grosso modo ! Ça va le cesser, faut pas se mentir ! Le fossé il se creuse de plus en plus ! Mais bon dans n'importe quel club, expliquez-moi je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant match ! Quel entraîneur en manque de résultats qui pue la merde depuis 18 mois ? Reste ! Ça fout le camp ! Bande de nasses ! Y'a que chez nous que ça reste, c'est plus possible ! Et enfin on va passer à la dernière partie, on va analyser les notes du match ! Je vous les mets en parallèle et les top fops ! Et puis une petite analyse tactique ! Dembouze, Alex, devant j'ai vraiment bien apprécié leur association ! Ça combinait, ça se cherchait ! Alex par ses qualités de décrochage, il se balade parce qu'il a le sens du déplacement et du collectif ! Dembouze lui c'est un point de fixation, il aurait pu jouer jusqu'au bout ! Merde ! Le but c'est eux qui l'initient par leur mouvement et leur création ! Et la créativité qu'ils y mettent, qui libère l'espace pour Tété ! Mais bon ça j'ai l'impression qu'on est les seuls à le voir ! Luqueba par contre, il a livré une belle copie propre dans ses interventions ! Il rassure, on a retrouvé le leader de la défense ! Mais on n'oublie pas qu'il a que 19 piches ! C'est-à-dire le niveau de celui qui l'accompagne ! Tété j'ai bien également, alors c'est pas l'hommage du siècle ! Mais il a percuté, il a tenté de rentrer au cœur du jeu pour apporter le surnom ! Même si défensivement il y a encore beaucoup de lacunes, on va y revenir juste après ! Mais au moins voilà, il a fait ce qu'il a pu ! Au niveau des flops, regardez je les sors ! Allez je mets le jaune ! Ils sont tellement bons ! La merguez ! De bonnes interventions ! Cruciales par moment c'est sûr, mais encore une boulette ! Mais à ce rythme-là c'est du couscous tous les jours ! Tu vas bouffer ! T'en cumules tellement ! C'est plus possible ! Bref, allez on passe à Totem et Kambi ! Nul et renul ! Ça fait nul au carré ! Manque de confiance, tu n'y arrives pas ! Jamais t'es remplacé ! On se demande pourquoi ! Mystère et boule de bile ! Brouillon ! Trop imprécis dans le dernier geste ! Mais bon, de toute façon, je ne sais même plus quoi dire, quoi faire ! Mais c'est surtout, regardez ce qui est inquiétant, c'est la densité physique ! On est incapable de produire les efforts sur la durée et proposer de la consistance dans notre jeu ! Regardez, je vous ai mis une photo vue du stade ! Toulouse fixait souvent d'un côté et renversait le jeu côté droit ! Là où on sait que le Dolce et le TT ne défendent pas ! Et le premier défenseur a des difficultés dans son dos ! Mais TT n'a jamais été au marquage de Scylla ! Notre premier rideau défensif ne fait jamais les efforts ! Et à partir de là, tes latéraux ne sont pas aidés parce qu'ils défendent toujours à 2 contre 1 ! Ils prennent la sauce et l'eau ! Les milieux centraux, ils sortent pour couvrir parce que c'est leur rôle ! Et ton axe, c'est du gruyère ! Combien de fois on a vu ça ? Hier en 3, 4 passes ! Ce n'est pas possible ! Mais on voit que c'est désorganisé ! Le pressing, le contre-pressing, les joueurs n'y pannent rien ! Et je pense que là dorénavant, c'est un froid à voir ! Mais ils ont lâché ! On se fait aspirer comme des pylons ! Mais rangez vos sabates, les babouches, les mules et les sabots, tout ce que vous voulez ! Ce n'est plus possible ! Ça ne se bouge pas du coup de baba ! On ne va pas rouler mes mères dans les banquins ! Mais je pense que la cassure est réelle au niveau du club à tous les étages ! Et hier, les joueurs ont clairement envoyé un message ! Maintenant, c'est trop ! Basta ! Terminé ! Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui ! Un grand merci à toutes et à tous ! Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires ! N'hésitez pas à me donner vos tops, vos flops, vos impressions sur ce match ! On se retrouve fin de semaine pour le déplacement à Red qui va vraiment sentir le sapin ! Je préfère vous le dire ! L'Olympique lyonnais est et resterait ! Quoi qu'il arrive, une formidable raison d'être heureux ! Portez-vous bien, ne sortez pas trop parce qu'il pleut, c'est la flotte ! Ou sinon, vous mettez des bottes en caoutchouc ! Il y en a à 77 euros chez Primark ! Allez, juste les gars, une belle journée !